En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre sadducien et pharisien, Paul s'écria devant eux, « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela, qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadduciens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadduciens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme, et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange. » L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, « Courage, le témoignage que tu as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. »